Bonjour à tous donc bienvenue pour cette première édition du cloud du cloud west donc édition online par la force des choses donc avant de démarrer mais premièrement merci à tous nos sponsors puisque effectivement on n'aurait pas ce genre de journée communautaire sans ces personnes et ces sociétés donc encore une fois merci à eux merci de leur participation donc premièrement je vais me présenter rapidement donc moi je m'appelle yohann guillot je suis architecte cloud azur je suis basé à rennes même si mes clients font pas de plupart en parisien mais je n'ai jamais été aussi aussi rené qu'en ce moment par la force des choses encore une fois donc je suis je suis mvp azur je travaille en banque freelance depuis depuis maintenant trois ans en ce qui concerne le côté communautaire je suis donc membre de la communauté aos est également participant du microsoft user group à rennes donc je vous ai mis voilà quelques petits liens donc visant mon blog le twitter sur lequel je partage beaucoup d'actualités autour d'azur si toutefois vous êtes intéressé par ce genre de news et puis donc bien évidemment le linkedin et le github sur lequel vous trouverez donc les différents les différentes slides et le code que j'ai utilisé pour les pour les démos qu'on va faire par la suite donc aujourd'hui on est là pour parler de gouvernance alors qu'est ce que le gouvernance au sein d'azur premièrement la gouvernance et peut-être au final prévoir l'état qu'on attend c'est surtout appliquer des moyens qui nous permettront d'arriver à cet état final donc microsoft met à disposition ce qu'ils appellent le cloud adoption framework for rager donc qui est une documentation qui est vraiment très complète que je vous que je vous invite vraiment aller aller parcourir donc dans lesquels voilà on va vous aider à définir une stratégie donc comprendre vos motivations etc etc et vous permettre de planifier donc planifier justement cette adoption du cloud puisque en règle générale quand on démarre un projet sur le cloud c'est assez nouveau on va également donc vous donner des méthodes d'adoption etc etc donc c'est quand même assez vaste et varié donc il ya énormément de documentation sur le sujet maintenant si si moi me demandais aujourd'hui donc quelles sont les différentes étapes clés à suivre sur un projet cloud voilà ce que j'en retirerais des différents des différents projets que j'ai pu j'ai pu mener donc pour ce qui me concerne la première étape sur lesquelles je porterai attention c'est la naming convention c'est très important de démarrer un projet cloud en ayant d'ores et déjà une idée de la convention de nommage qu'on va appliquer démarrer une convention de nommage après avoir commencé à créer des ressources sur azur typiquement c'est déjà trop tard c'est déjà trop tard et on va expliquer pourquoi ensuite donc la deuxième step qui sera qui sera à prendre en compte c'est bien évidemment définir une hiérarchie définir une hiérarchie au sein de vos souscriptions au sein de vos différents ressources groupe donc tout ça on va voir qu'on peut être aidé via les management group sur lesquels on va faire une petite démonstration il va également falloir travailler sur l'identification de mes ressources surtout quand potentiellement vous aurez à utiliser du multi cloud ce genre de choses on verra que c'est très important de pouvoir identifier d'être en capacité de retrouver ces petits assez aisément puisque la naming convention ne fera pas tout comment est-ce que je suis en capacité de protéger mes ressources clés mais le tout sur azur via les locs pourquoi vouloir protéger mes ressources bien évidemment parce que personne n'est infaillible on n'est pas à l'erreur d'une on n'est pas à l'abri pardon d'une erreur humaine donc c'est important d'appliquer des locs que ce soit du read-only du du canal delete on verra on verra cette utilisation comment est-ce que j'assure ensuite la compliance donc la compliance je vais pouvoir l'assurer via azur policy donc on verra également en détail qu'est ce qu'on est capable de faire au sein des heures policiers en quoi ça va nous aider justement à assurer cette fameuse compliance on verra ensuite que ben quand on commence à avoir un peu de maturité sur azur effectivement c'est très simple de déployer des milliers d'assets en très peu de temps chose qu'on était forcément pas capable de faire on-premise donc désormais comment est-ce que je suis capable d'aller avoir une vision transverse à mes différentes souscriptions comment est-ce que je suis capable de recenser tel ou tel type d'asset ou de ressources et ben tout ça on le fera avec azur ressources graphes et puis donc en finalité évidemment ce que c'est le nerf de la guerre c'est l'argent comment est-ce que je suis capable de gérer mes coûts et quels sont les outils qui sont disponibles pour que je suis capable je sois capable effectivement d'appliquer des budgets etc etc en première étape comme je disais la naming convention donc pourquoi une naming convention en tout premier lieu parce que tout simplement quoi que vous allez créer au sein d'azur on vous demandera un nom et vous l'avez déjà déjà certainement notifié si vous avez commencé à utiliser les services azur la première chose dont vous aurez besoin effectivement pour consommer du azur c'est une souscription cette souscription première step on va vous demander un souscription même donc même si le souscription même fait partie des rares ressources au sein d'azur vous allez pouvoir renommer ce que vous vous avez très certainement remarqué qu'il n'y avait pas de clic droit rename malheureusement au sein du portail azur pour aller renommer un sens groupe ou autre la souscription c'est la première chose qu'on va vous demander de nommer ensuite on vous demandera effectivement de nommer des ressources groupe et on ira jusqu'à vous demander de nommer les roules au sein de vos ng donc voilà pourquoi il est très important en premier lieu disposé d'une naming convention pensez en tout premier lieu à automatisation et non pas lisibilité pourquoi une naming convention elle doit être appliquable par code elle doit être aisément appliquable par airm templates powershell ce que vous voulez peu importe mais en tout cas elle doit vous permettre d'automatiser si en premier lieu lors de l'écriture de votre premier airm template vous rendez compte que c'est pas jouable ça veut dire que c'est pas la bonne tout simplement pour ce qui est lisibilité humaine donc j'entends avoir des petits noms sympa avoir des descriptions etc etc les tags sont là pour ça c'est pas la naming convention qui fera le job à cette à cet effet encore une chose donc ne voyez pas trop petit pensez toujours au futur donc là aujourd'hui j'ai un besoin ok certes mais qu'est ce qu'il en sera dans cinq ans et étant donné qu'on sait que le cloud est certes souple en termes de de déploiement de vm etc et pas souple sur le naming malheureusement donc par exemple un rg-prod-vm 001 vaut mieux qu'un rg-prod-vm 01 effectivement quand j'aurai déployé mes 99 vm quid du vm 100 comment ça va se passer est ce que je l'ai intégré dans mon code etc etc la naming convention elle doit avant tout être mise à jour puisque mais vous êtes vous êtes très certainement au courant qu'il ya de nombreux services qui apparaissent au fil de l'eau donc dans chaque slide vous verrez je vous ai mis quelques petits liens les slides seront dispos sur sur le github comme je l'évoquais donc vous serez en capacité d'aller récupérer les informations officielles donc vous ai mis les liens officiels tout en bas définir une hiérarchie alors pourquoi c'est important tout simplement parce que une monosouscription avec l'intégralité de mes bu et l'intégralité de mes de mes environnements c'est pas la bonne solution avoir une souscription par bu c'est pas la bonne solution non plus et donc pour adopter la bonne solution on a capacité à attirer parti des management group donc qu'est ce que sont les management group c'est ni plus ni moins que des conteneurs qui vont vous permettre de centraliser les souscriptions ou vos souscriptions donc libre à vous de faire un découpage par géographie de faire un découpage par bu de faire un découpage par environnement peu importe encore une fois je vous ai mis le client qui va bien sur le subscription decision guide où on vous explique voilà comment comment effectuer vos décisions et en quoi management group vont pouvoir vous aider à cela donc concrètement au sein des management group on aura capacité à gérer des accès gérer des applications de quality gérer des coûts des logs faire du déploiement et c'est à peu près tout donc plutôt que de dérouler de la série sur les management group je vous propose de voir rapidement en petite démo ce que ce que ça nous permet de faire donc de manière assez simple les management group au sein d'azur ça va ressembler à ça vous allez retrouver à cet endroit là sous management group donc par défaut lorsqu'on va vous demander de d'initier le premier management group forcément je réfléchisse à ce moment là voilà on va vous demander de créer ce qu'on appelle un route management group donc le route management group c'est la racine de vos management group et donc c'est en dessous de cette fameuse racine qu'on va avoir capacité à créer différents management group donc moi dans ce cas d'exemple voilà j'ai créé donc un management group default je vous expliquerai pourquoi j'ai créé un management group démonstration dans lequel j'ai placé une souscription en l'occurrence la souscription MPN etc etc donc ce qu'on peut voir sur la partie gauche c'est effectivement ce qui va me permettre ce que va me permettre de centraliser ces différents management group donc au niveau des activity log déjà j'aurai capacité de ce fait au niveau du tenant route management group d'avoir visu sur tout ce qui s'est passé au sein de l'intégralité de mes souscriptions donc dans ce cas d'exemple concret sur les deux dernières semaines j'ai été très productif sur mes souscriptions perso je vais également avoir capacité c'est donc ça devient très intéressant en termes de gestion et délégation des d'application des rôles assignments pardon je vais avoir capacité à gérer donc unitairement sur chacun des management group des délégations de droit donc typiquement dans ce cas là j'ai déclaré mon compte en tant qu'honneur ce qui fait que automatiquement il va redescendre en tant qu'honneur sur l'intégralité des management group ils sont en dessous mon route donc à savoir sur le default sur de démonstration sur le développement etc etc et donc par exemple si je retourne donc au niveau développement qui est donc au niveau sous jacent à mon continent route management group je vais retrouver par héritage on va le voir à cet endroit là le fait que effectivement mon compte yohann.gyor.genesis.com il est bien honneur et qu'il est hérité du route voilà donc je vais également avoir capacité à aller voir un peu les politiques à gérer les politiques au niveau des management group également je vais avoir capacité également à faire du cost analysis à gérer des budgets et puis donc comme je le disais tout à l'heure potentiellement à faire du déploiement au niveau des management group puisque on a désormais capacité à faire du déploiement au niveau des management group donc pareil vous trouverez le lien officiel sur sur le sur les slides donc qu'est-ce qu'on va être en capacité de déployer dans ce cas pratique en rm templates au niveau des management group et des policy assignment on va venir par la suite des policy definition cette définition du rôle assignment etc etc donc on a désormais capacité à non plus uniquement déployer de la rm template 60 d'un ressource groupe mais évidemment donc au sein d'une souscription d'un management group d'un continent etc etc j'en profite d'ailleurs pour vous dire je ferai un petit un petit quickie de 20 minutes à 14 heures sur l'infraste code si ça vous intéresse donc ensuite une fois qu'on a parlé des management group comment est ce que je vais identifier mes ressources donc pour identifier vos ressources mais effectivement on a le naming convention mais pour tout ce qui est facilité humaine j'ai envie de dire on va pouvoir créer des tags et ce à différents niveaux donc la création des tags elle va pouvoir se faire au niveau des souscriptions donc ça c'est assez nouveau on va pouvoir le faire au niveau des ressources groupe et au niveau des ressources donc encore une fois les tags automatisez les dès que vous avez capacité à automatiser quoi que ce soit je vous invite fortement à le faire parce qu'on verra pour la suite ça nous évitera de déconvenus moi j'ai pour habitude de d'automatiser certains tags lors de mes déploiements à rm template typiquement le created date ben pour répondre à la fameuse question sa date de quand voilà vous avez généralement le fin app ce qu'il vient vous voir tu me dis bah tiens c'est 2 m qui nous coûte il coûte 2000 euros là elle est là depuis quand et qui est ce qu'il a déployé donc pour répondre à qui il a déployé non pas pour lui taper dessus mais pour savoir si oui ou non cette vm elle sert bel et bien et si on peut pas faire des économies là dessus mais pour ça on va être également en capacité de automatiser ce qu'on veut le crédit date le crédit de bail pardon donc à savoir qui a déployé cette fameuse instance de virtual machine toutes les ressources ne sont pas support supporté par le tagging donc encore une fois vous avez le lien officiel sur le tag support pour réservation ressources ce qu'il faut retenir c'est qu'on a jusqu'à 50 tags par ressources et donc par rg et par subscription ce qui vous laisse même un éventail assez large donc ensuite au niveau de la protection des ressources clés on a possibilité de créer là aussi des locs donc la création des locs va se faire également à différents niveaux donc on a capacité à créer des locs au niveau des ressources au niveau des recenses groupe et au niveau racine des souscriptions deux types de locs donc le canote d'élite qui va vous permettre de lire modifier une ressource mais pas de la supprimer donc avec encore une fois le lien officiel pour ça donc c'est pareil si vous avez si vous avez capacité à intégrer ça nativement dans le code et à l'automatiser fait le il faut que ce soit il faut que ce soit surtout identifié pour quel type d'environnement puisqu'on a volonté à loquer tout ce qui est en environnement prod etc etc on va voir par la suite qu'il ya des choses sympathiques à faire avec avec les fameuses politiques donc en ce qui concerne la compliance donc tout ce qui touche à compliance on va parler d'azur policy juste donc azur policy pour auditer remédier donc exemple concret j'ai volonté de mettre en place des limites sur les déploiements donc notamment je pense au fameux déploiement open bar des vm qui coûte 5000 euros mensuels effectivement sur un environnement sandbox c'est pas une bonne idée je laisse faire le calcul si on vous en déploie 5 ça va commencer à faire avoir une note assez salée en fin de mois je vais avoir également capacité à mettre en place des audits donc concrètement mais chiffrement des db par exemple puisque le dte est activé sur l'intégralité de mes database azur je vais avoir également capacité à mettre en place des remédiations typiquement à taguer par défaut un certain nombre de ressources on va voir dans un exemple concret comment est ce qu'on est en capacité de taguer de manière automatisée des ressources de par le tag qui leur est associé où vous trouverez quelques exemples à la fois sur mon github il ya également donc du tab officiel azur microsoft sur lequel il ya bon nombre de définition qui vous sont qui nous sont mis à disposition et donc mais encore une fois plutôt que de nos discours on va les voir dans la réalité donc ici trois petits exemples de politi assez simple à mettre en oeuvre donc dans un premier lieu une police et assez simple qui va vous permettre donc d'auditer d'auditer des tags donc concrètement à quoi ça ressemble une police et des punitions ça ressemble à ça donc bon voilà on vous demande un display name une description évidemment et puis donc ensuite c'est à ce niveau là qu'on va vous demander quels sont les politiques roule à appliquer donc ici concrètement sur tout ce qui est ressources groupe donc l'intégralité des ressources groupe sur laquelle je vais appliquer cette politique si le champ n'existe pas donc si le champ possédant le tag name renseigné et le tag value n'existe pas alors je dit tout simplement et donc je vais je vais de ce fait voir remonter donc effect audit donc je vais voir remonter une alerte au sein d'azur politi pour toutes les vm qui sont pas correctement tagué ni plus ni moins donc si vous voulez tenter ce genre de d'azur politi vous pouvez le déployer de manière assez simple pendant un diplôme tout azur ici automatiquement donc ça va vous envoyer sur le portail azur avec le déploiement qui va bien et puis donc les différents assets qui vont vous être demandés donc le name de description etc etc donc tout ce qui nous intéressait dans dans notre cas particulier c'est rapidement de voir comment est-ce qu'on est capable de faire du dinaïe fait donc la première chose effectivement avec azur politi c'est pas de se lancer dans du dinaïe à foison pourquoi c'est c'est important de ne pas mettre en place de dinaïe à raison la raison est simple c'est que quand vous démarrez un projet sur le cloud évidemment ce qu'on cherche c'est de l'adoption on cherche à faciliter le travail c'est le but du clavon déjà c'est de faciliter le fait de déployer des environnements de manière manière assez simple et rapide c'est de donner envie aux personnes qui n'avaient pas encore travaillé sur le cloud de s'y mettre tout simplement et donc c'est évidemment pas en empêchant qui que ce soit de déployer quoi que ce soit au sein d'azur mais c'est tout simplement en leur donnant les bonnes pratiques à appliquer donc c'est pour ça qu'avant de mettre de la politique en place il ya un gros travail de communication à faire avec les différentes équipes d'evox et autres qui vont s'occuper des déploiements c'est d'aller leur dire ok les gars déployer de la vm à foison il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci pour vous déployer par contre merci d'appliquer la naming convention évidemment vous mettez autour d'une table et vous parler de cette naming convention il faut qu'elle soit applicable par vos équipes d'evox vous vous mettez d'accord sur les politiques de sécurité qui sont appliquées donc typiquement mais sur un storage account il n'y a pas de public s'il ya du vhd etc etc et puis donc à partir de ce moment là dans un premier lieu vous allez mettre en place de l'audit pour voir si des bonnes pratiques elles sont bien respectées auquel cas si vous constatez qu'il ya toujours de l'audit qui remonte avec un certain nombre de rouls qui sont pas appliqués il va falloir remédier à ça et puis évidemment donc d'un certain temps quand vous devenez un compte sur les équipes deviennent matures là on va mettre du deny pour non pas empêcher mais surtout pour 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 trapper les erreurs qui y auraient dans vos templates ou ce genre de choses typiquement donc voilà pour ce qui concerne les différentes politiques et les différentes steps à appliquer au sein des politiques donc on a une politique à ce niveau là le rgname qui dans ce cas concret va vous permettre de d'enforcer la naming convention sur des rg donc concrètement on va checker que le rg est proprement nommé donc moi j'ai défini que ma naming convention pour m rg c'était rg tiré trois caractères tiré trois lettres ou alors rg tiré quatre caractères tout simplement donc mais cette politique je les déployer pour gagner un peu de temps donc cette fois ici elle est d'ores et déjà sur mon environnement donc je vois que je l'ai déjà assigné à mon scope dev donc ce scop c'est un c'est c'est cinétairement parlant sur les cinq je l'ai fait une fois au niveau de mon scop je vais tenter de créer un ressource groupe sur cette sous-scription de développement je vais tenter de créer un ressource groupe sur cette sous-scription de développement donc avec un nouveau pas ma convention de nombre et ici donc évidemment quand je vais tenter de la déployer on va me dire il y a un fail l'erreur est la suivante donc c'est 10e l'eau by by politique et puis donc c'est une politique qui s'appelle match multiple recense group name patterns cette fameuse compliance donc pour faire du deny assez simple encore une fois là où ça devient encore plus sympathique à mon sens c'est quand on va voir en capacité de faire de la remédiation du deny bon c'est bien effectivement la personne va voir que son déployement ne peut pas se faire parce que certainement elle ne respecte pas la conformité si je veux donner possibilité malgré tout aux gens de capacité la capacité pardon de déployer et ensuite de remédier il y a possibilité de le faire et cette possibilité est donnée par le deploy if not exist donc on va voir qu'en fait on a un effect qui est deploy if not exist vous verrez tout ça dans la documentation officielle bien évidemment et ce deploy if not exist dans ce cas concret qu'est ce qui va me permettre de faire et bien je vais aller vérifier l'intégralité des ressources groupe pour lequel je trouve une valeur donnée au sein du tag donc que ce soit au niveau du tag name et au niveau de la tag value donc en l'occurrence moi j'ai décidé de définir un tag environnement avec une valeur production et donc à partir du moment où ce recense groupe il existe ce tag existe pardon sur la recense groupe mais qu'il n'y a pas de lock mais automatiquement je vais déployer un lock donc pour prévenir des suppressions accidentelles sur tout ce qui touche à la production ni plus ni moins donc ça pareil encore une fois je l'ai déployé en avance de phase pour gagner un peu de temps donc en fait concrètement je vais retrouver ma définition au sein de mes politiques donc cette définition je viens de vous la montrer j'ai donné une assignation donc j'ai assigné ça sur le scope le scope MVP donc ce scope comprend ce scope comprend pardon un certain nombre de souscriptions donc au sein de ces souscriptions je vais trouver notamment un recense groupe que j'ai créé en avance de phase ce recense groupe que j'ai nommé démo contient bien en effet un tag donc avec env et valeur prod malgré tout ce recense groupe n'avait pas de lock assigné donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué cette fameuse policy donc effectivement cette policy elle a été elle a été trappée donc et vue comme n'étant pas compliance donc automatiquement en fait on a ce qu'on appelle une remédiation avec une remediation task qui est faite donc cette remediation task vous allez retrouver ici au niveau des remédiations et donc qu'est-ce qu'a fait cette remediation task et ni plus ni moins en fait déployer le code que vous trouvez ici donc dans deployment et donc qu'est-ce qu'on fait on va déployer une ressource de type lock que je vais nommer ressource lock de type cannot delete avec une petite note qui va bien donc prevent accidental deletion of essence group et donc en fait si je vais ici simplement dans mes activity log vous allez pouvoir voir c'est pas moi qui l'ai fait manuellement je prends le job qui a été fait ces dernières 24 heures parce que ça a dû se passer hier soir je vais avoir donc effectivement le déclenchement de la policy donc qui va détecter que je suis pas compliant automatiquement qui va donc donc on voit ici que le deploy not exist policy action et run et donc ensuite il va me valider un déploiement sur le fameux ressource lock donc on voit que mon déploiement y démarre et donc la finalité c'est l'application et la création le déploiement automatique d'un lock sur ce ressource group donc voilà de manière assez simple comment on est capable de faire de la remédiation active sur nos environnements donc le tout via les fameuses Azure Azure policy donc ensuite comment est-ce que je suis capable d'identifier mes assets une fois que j'ai commencé enfin une fois que je commence à être assez mature au sein d'Azure enfin je commence à déployer de nombreuses de nombreuses ressources sur de nombreuses souscriptions puisque je suis également désormais en capacité d'utiliser les MG donc j'ai différents management group sur lesquels j'ai défini une hiérarchie sur lesquels j'ai potentiellement différents emplacements géographiques différents environnements différents BU etc etc comment est-ce que je suis en capacité d'aller lister par exemple l'intégralité des VM de type A pour qui ont des besoins de billing ou autre peu importe au travers des différentes souscriptions évidemment je vais pas jouer mon script x fois en fonction de mes x souscriptions c'est hors de question je vais perdre un temps fou et on va voir d'ailleurs la différence de temps entre une commande PowerShell jouée sur plusieurs souscriptions versus le fameux outil Azure Recense Graph Explorer dont je vais vous parler désormais donc Azure Recense Graph concrètement suivi des modifications apportées au niveau de vos ressources agrégation et analyse enrichie des propriétés graduellement c'est un discours assez commercial mais je vous passe les détails mais surtout moi ce qui va m'intéresser c'est la visibilité de l'ensemble des ressources cloud au sein de l'intégralité de mes souscriptions donc encore une fois on va passer sur la démo ce sera quand même plus sympa que de dérouler de la slide donc vous allez retrouver au sein du portail Azure ressources Graph Explorer à cet endroit donc ressources Graph Explorer il va vous permettre d'effectuer du langage du langage costaud donc pour les personnes qui font d'ores et déjà du log analytics enfin qui utilisaient à l'époque OMS qui est désormais log analytics et autres vous avez eu potentiellement possibilité de faire du requêtage au sein de vos logs et j'en passe donc tout ça ça va se faire avec le même langage donc j'ai d'ores et déjà créé un certain nombre de queries pour vous faire quelques exemples quelques exemples concrets donc ici au niveau du Open Query donc dans un exemple assez simple on va lister l'intégralité des ressources groupes au sein de mes différentes souscriptions donc ici vous voyez qu'en fait j'ai un certain nombre de souscriptions ces souscriptions elles correspondent ni plus ni moins aux souscriptions sur lesquelles j'ai accès avec le compte via lequel je me suis connecté sur la plateforme donc ces différentes souscriptions elles sont au nombre de 5 elles sont effectivement dispatchées au sein de différents management group puisque donc si je reviens sur la première étape des management group ici au niveau management group j'ai également plusieurs management group au sein du default effectivement je n'ai rien au sein du démonstration j'ai une souscription au sein du development je dois en avoir une au sein du MVP je dois en avoir deux et donc si je voulais lister l'intégralité des RG effectivement j'ai capacité potentiellement à aller me connecter ici au niveau des ressources group de sélectionner l'intégralité des souscriptions et puis donc de potentiellement faire un export là où ça va être beaucoup moins simple c'est si je veux faire ce fameux export en ligne de commande et donc par code la solution donc PowerShell ça va être de se connecter unitairement parlant sur chacune des souscriptions pour chacune des souscriptions faire un extract et ensuite faire un agrégat de cet extract donc on est bien d'accord sur le fait que c'est quand même beaucoup moins simple que tout simplement venir ici se connecter sur Ressources Graph Explorer sélectionner l'intégralité des souscriptions et puis donc ensuite d'aller taper les ressources conteneurs qui sont de type ressources groupe ensuite je vais faire une jointure sur les souscriptions pourquoi la jointure tout simplement parce que je veux pour chacun des ressources groupe afficher donc le subscription ID dans lequel elle se situe le subscription name puisque l'ID c'est quand même pas très parlant humainement parlant je vais également afficher donc le name et puis l'intégralité des tags qui sont associés à mes ressources donc le run query on voit qu'effectivement il nous a pris 274 millisecondes j'ai donc l'intégralité des ressources groupe qui sont dispatchées au sein de mes différentes souscriptions donc avec les détails donc ici le subscription ID le fameux subscription name le nom de mon RG potentiellement les tags donc on voit que je ne suis pas bon élève parce que je n'ai pas tagué l'intégralité de mes ressources groupe donc ici à ce niveau on voit par exemple j'ai un created by j'ai été bon élève à cet endroit là voilà ce qui va me permettre de faire de l'extract à grande échelle donc on est capable d'aller beaucoup plus loin et quelques exemples concrets donc c'est par exemple vous avez volonté de lister l'intégralité des subnets qui se trouvent sur Azure donc la manière concrète donc je l'aurais fait sur PowerShell c'est assez fastidieux mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse alors le dénominateur commun c'est les vnets puisque les subnets sont hébergés au sein de vnets les vnets peuvent être au sein de différentes souscriptions effectivement dans le premier cas il va falloir que je liste l'intégralité des vnets au sein des différentes souscriptions donc pour ce faire il va falloir que je me connecte unitairement sur chacune de mes souscriptions ensuite je liste l'intégralité des vnets et ensuite que j'aille récupérer la config au sein de mes vnets pour être en capacité ensuite de lister les subnets alors que effectivement je vais tout simplement aller faire un listing de mes ressources de type microsoft.network slash virtualnetwork et je vais étendre la propriété subnet à cet endroit là et puis donc ensuite le project qui va me permettre d'afficher le nom du subnet enfin le nom du vnets pardon le nom du subnet le ressource groupe dans lequel il se situe et puis donc potentiellement l'index donc encore une fois ça va quand même être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que d'aller faire du browse unitaire de toutes mes souscriptions chose intéressante également je vais avoir capacité donc à lister l'intégralité de mes tags donc si je veux lister l'intégralité des tags qui se situent sur toutes mes souscriptions on voit que je suis je suis assez pauvre en tag sur mon environnement donc je vais retrouver le created by l'application type un tag que je nommais en rôle description post center owner etc donc ça ça va être intéressant pour aller faire des exports et voir si concrètement dans vos templates ARM vous n'avez pas une erreur de frappe sur le created by est-ce qu'il n'y a pas un created espace by etc etc autre chose intéressante au niveau des public IP il y a encore trop de il y a encore trop de ressources orphelines au sein des ressources Azure donc typiquement on met en oeuvre des templates pour déployer des VM pour déployer des assets multiples et variés il n'y a pas de souci donc avec des conventions de nommage qui vont bien la compliance qui est respectée et par contre il y a trop d'entreprises qui n'ont pas encore de procédures de sortie donc quand je dis procédures de sortie c'est une puniment de procédures de suppression d'un projet d'une ressource d'une VM un exemple basique il y a énormément de disques orphelins qui étaient potentiellement rattachés au point de la à des VM mais ce qui se passait c'est encore le cas je crois quand vous supprimez une VM la VM va être supprimée on va supprimer donc la NIC rattachée on va supprimer tout ce qui était rattaché mais pas le disque donc là concrètement si vous faites un extract de disques orphelins sur vos plateformes il y a très certainement plusieurs milliers d'euros qui sont consommés mensuellement pour rien donc ça va être la même chose sur les publics IP même si ça coûte beaucoup moins cher mais etc etc donc un exemple assez probant c'est lister l'intégralité des publics IP adresses qui ne sont rattachées à rien donc celles qui sont qui sont en fait orphelines alors je ne sais pas si mon exemple va être parlant parce que je crois que je n'en ai pas à cet endroit là mais voilà comment on le ferait sur un véritable environnement sur lequel il y a énormément de choses donc je vais je vais lister l'intégralité des ressources qui contiennent donc publics IP adresses enfin le type publics IP adresses et pour laquelle la propriété IP adresses is empty ensuite je vais faire une jonction sur la souscription et puis donc on va aller afficher donc le subscription ID le subscription name le nom de ma public IP adresse et puis donc le ressource ensuite des choses des choses assez parlantes pour des extracts capacité à faire un extract concrètement des ressources par localisation donc en fait si je veux afficher un tableau avec l'intégralité de mes ressources par localisation ça va se faire de manière assez simple là où c'est une fois plus sympathique c'est au niveau des graphiques puisque j'ai capacité ici à cet endroit là d'aller sélectionner le chart le map et automatiquement donc on va vous afficher la map avec l'intégralité des ressources et leur localisation directement sur la carte et donc directement sur tel ou tel type de data center et à quel endroit donc ça c'est assez sympathique on va également avoir possibilité de faire des queries beaucoup plus poussées donc typiquement aller au sein de vos NSG lister l'intégralité des rules et afficher les rules pour lesquels on a concrètement des IP publics donc pareil je ne vais pas vous la jouer parce que je ne crois pas avoir de NSG sur mon environnement parce que ce serait malvenu de faire une démo chez un client donc à cet endroit là on va afficher l'intégralité des ressources de type Network Security Group on va donc lister l'intégralité des NSG rules et puis donc pour lesquels on a une priorité inférieure à 65 000 puisque c'est la priorité maximale et puis donc ensuite on va aller trier sur tout simplement ces IP là enfin ce sera les IP de type privé et donc en déduire les IP publiques donc voilà encore une fois ce qu'on est capable de faire avec Graph Explorer chose intéressante aussi rapidement avant de passer à la suite au niveau des dashboards il y a des choses assez intéressantes donc on a capacité encore une fois avec Azure Ressources Graph de vous faire un certain nombre de dashboards personnalisés donc dans cet exemple ni plus ni moins le top 10 des ressources counts par type donc moi concrètement on voit que j'ai 28 Network Watchers c'est logique je l'ai déployé sur l'intégralité des plaques des connexions des workflows logiques des storage accounts etc donc pareil capacité à aller faire du traitement sur les virtual machines faire de l'inventaire de storage accounts et j'en passe donc il y a des choses qui sont vraiment sympathiques et on peut vraiment pousser les choses en termes de dashboard grâce à Azure Graph Explorer Ensuite comment est-ce que je gère mes coûts la réponse elle est assez simple la gestion des coûts il y a un outil qui s'appelle Azure Cost Management qui est relativement mature désormais et qui permet de faire quand même pas mal de choses même s'il y a encore des choses qui sont à faire alors une chose au sein de Azure Cost Management n'hésitez pas à créer des budgets on va aller voir ensemble comment est-ce que ça se passe et n'oubliez pas qu'il est simple de faire des économies d'ailleurs c'était la première chose qu'on vous disait quand vous vouliez commencer un projet sur le cloud c'est on va vous faire faire des économies oui et non c'est pas toujours vrai c'est à vous de les faire les économies exemple simple faites la chasse aux disques orphelins on vient d'en parler tout à l'heure stoppez les VM la nuit et le week-end concrètement alors bien évidemment passons à la prod mais il y a encore trop d'environnement son box où c'est la foire où je déploie à foison et où je ne stoppe pas mes VM de manière automatisée le soir où je ne les stoppe pas non plus le week-end etc. on peut aller plus loin on peut automatiser les tags et puis donc mettre en place un tag de suppression auto donc avec une date en credit date et donc une application à 10 jours et au bout des 10 jours automatiquement on supprime tout ce qui a été déployé sur la scène c'est un moyen plus radical mais c'est un moyen donc ici sur le Azure Cost Management puisqu'encore une fois on ne va pas aller dérouler de la slide à foison on va les voir dans le portail à cet endroit là donc je vais avoir capacité à lister l'intégralité de mes coûts et donc encore une fois pourquoi c'est important de définir une hiérarchie parce que cette hiérarchie on va également la retrouver ici pour rappel dans le Management Group on a capacité à faire de l'analyse de coût donc là si je veux concrètement aller voir le coût de mon environnement de démonstration je vais venir ici à cet endroit là malheureusement ma souscription n'est pas au sein d'un Enterprise Agreement donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer en live mais à cet endroit au niveau du MVP pardon dev je vais être en capacité en toute logique de le faire puisque celle-ci n'est réellement facturée donc Cost Management Cost Management de manière assez simple on va vous détailler donc les coûts relatifs et d'ailleurs on voit que j'ai consommé à fond sur cette souscription donc c'est un peu le bon exemple on va essayer de prendre quelque chose de plus probant et changer de scope tout de suite voilà donc on va espérer que ça se refresh rapidement ça n'a pas l'air d'être le cas forcément on va prendre celle-ci je sais qu'il y a de la consomme même si ça ne sera pas très fou en termes de chiffres ça devrait être malgré tout un peu mieux voilà donc co-cumulé pour le mois courant donc je suis à une consommation actuelle de 33 euros c'est complètement dément donc j'ai capacité effectivement à faire un listing des types de services qui coûtent on est plus ni moins donc là on voit que le gros de la facture c'est de l'azurab services que j'ai de la bande passante pour 0,03 centimes du storage pour 0,02 donc également capacité à faire donc un filtrage par localisation et puis donc évidemment par ressources groupes donc tout ça livre à vous ensuite d'aller effectivement faire du filtrage et j'en passe je vais quand même rapidement passer sur deux petites choses niveau billing pour les fans de PowerShell bon ça existe aussi pour CLI mais j'avoue que je suis plus utilisateur PowerShell sachez qu'il y a un certain nombre de commandes donc dans le module billing donc on a un module azbilling qui va vous permettre donc d'aller récupérer votre dernière facture qui va vous permettre d'aller récupérer typiquement la dernière facture ça va se passer comme ça get azbilling invoice tiré latest donc qui va vous envoyer directement le lien de téléchargement donc à ce niveau là on a capacité à télécharger directement et forcément ça fait des mots mais je vous je vous referai une démo plus tard peut-être si on a le temps mais ça fonctionne possibilité ensuite d'avoir le constitution usage detail donc sur une date donnée donc libre à vous ensuite d'aller potentiellement afficher un top 10 des consommations sur votre environnement et j'en passe et donc également chose sympathique c'est la capacité d'aller faire du coup l'API sur le forecast donc ici voilà comme je vous le disais top 10 de mes consoles avec le usage quantity le nom de l'instance le meet-on ID etc donc le forecast je vous ai mis la doc officielle pareil dans le code vous serez en capacité d'aller retrouver ça je dois l'avoir ouvert mais non je ne l'ai pas ouvert donc on va le faire tout de suite à cet endroit là voilà donc lister le forecast concrètement je vais avoir donc capacité à lister l'intégralité des consoles par jour avec le currency etc etc donc soit vous avez capacité et d'ailleurs je vous invite fortement pour les personnes qui ne le connaissent pas à aller faire un tour sur le REST API Browser donc en fait vous avez l'intégralité ici de toutes les API disponibles au sein d'Azure donc en l'occurrence pour tout ce qui est consumption vous avez ici le listing de toutes les API dispo donc concrètement celles qui nous intéressent pour le forecast et vous avez la possibilité de les tester en ligne donc ça c'est vraiment pas mal pour les personnes qui ont la flemme de générer un bearer token etc etc c'est ce qui est quand même faisable en PowerShell de manière assez simple mais si vous voulez vraiment juste avoir un coup d'oeil et tester rapidement il y a le petit bouton de choix y est donc en PowerShell on a également possibilité de le faire comme je vous disais donc avec ce petit bout de quad que je vous mettrai à dispo aussi donc on va être en capacité d'aller faire un call API sur le forecast et puis donc si vous voulez bien me répondre assez rapidement d'aller afficher le résultat bon effectivement j'ai pas dû me connecter sur la bonne la bonne souscription toujours est-il que vous aurez le code je vous laisserai faire le test il n'y a pas de soucis avec ça normalement nous serons en capacité de tester en tout cas je vous remercie merci de votre attention et puis bonne journée à tous merci d'avoir regardé cette vidéo